cinquième bonnac alors c'était là un peu la surprise du un peu la surprise du show alors est ce qu'il mérite sa cinquième place c'est pareil c'est difficile à dire parce que son point faible c'est qu'il est tout petit et trois d'épaule mais sinon c'est vrai que quand on le voit il a une qualité de deux muscles dès qu'il contracte tu te demandes d'où ça sort le muscle il se met à gonfler comme un ballon et tout le bleu ouais ouais non mais c'est vrai qu'il a le muscle bien rond et c'est il ya des mecs qui contractent et puis il se passe pas grand chose moi j'en ai même connu il contracte et le muscle qui se réduit mais lui il a des muscles un peu magique dès qu'il contracte ça sort de partout alors que déjà tu le voyais gros mais il double de volume dès qu'il donc ben il a réussi il a réussi son coup là parce que il se classe enfin il crée la surprise non je crois pas je crois qu'il est beaucoup trop lourd pour être je sais plus mais c'est sûr qu'il est quand on le voit c'est vrai que par rapport à sa taille c'est ce que les gens disent et ça doit être le plus gros non je crois pas je ferais regarder de près mais je crois pas je crois qu'il a un indentement qui est naturel mais pour l'avoir vu juste à côté de moi c'est vrai qu'en photo on se rend moins compte mais tu le vois relax et puis il commence à contracter par contre là il a un biceps le côté gauche il a un biceps qui pique beaucoup alors que le bras est droit mais bon mais sinon ouais c'est sûr que pour sa taille c'est un des meilleurs un des meilleurs du plateau et là ils l'ont récompensé alors chaude rodon deuxième c'est aussi une déception parce que on se dit il peut gagner mais alors je sais pas ce qu'il fait avec ça avec son tour de taille enfin ses abdos c'est c'est éliminatoire c'est d'une déception ce qui s'il avait gardé la taille qu'il avait avant moi je le vois je le vois monsieur olympia mais avec cette taille et puis bon il a toujours son problème avec les bras il a les bras qui sont vraiment quelconques on le voit beaucoup hors saison et ça se voit encore là par rapport aux autres j'entends c'est pas par rapport à moi les mecs vont râler mais c'est par rapport aux autres que le classement il se fait mais il a des bras il n'y a pas de qualité c'est plat c'est alors je sais pas ce que c'est vrai qu'il fait vachement plat ben ouais non mais quand on le voit sur les salons c'est pareil ses bras ils sont gros mais c'est tout quoi il a des gros bras mais pas une qualité bon évidemment il n'a pas la qualité de philly ça rien à voir mais j'ai rarement vu des mecs avec aussi peu de quel fin à ce niveau là avec aussi peu de qualité dans les bras en général pour être champion ton gros point fort ça doit être les bras quoi mais lui il a des bras décevants bah il a une super ligne quoi c'est moi je le vois je le vois premier si s'il n'avait pas ce bide en bas là qui ressort au niveau du nombril il peut faire premier je sais pas ça a pas l'air avant il avait un gros truc il me semble au milieu du nombril ah bah c'est peut-être pour ça qu'il peut pas ressortir le c'est peut-être pour ça que le bide il sort comme ça maintenant parce qu'il peut plus le rentrer ouais il avait un gros truc avant ça gâchait tout ouais peut-être tu me souviens plus mais si c'est ça ouais ça doit être ça qu'il mais là on voit on voit le triceps là du côté droit il est juste une petite barre quoi on peut pas appeler on peut pas vraiment appeler ça un triceps réellement même le vron qui est le roi des triceps aussi ça pardonne pas quoi mais bon c'est le ça doit être l'un des plus mauvais bras en bras du plateau de toute façon alors dexter jackson qui faisait deux l'année dernière et puis qui fait trois c'est vrai qu'il est bien mais il a quand même eu un cadeau parce que bon là c'est vrai que sur scène on le voit peut-être moins mais en photo c'est flagrant donc c'est le deuxième on en parlera là il s'est arraché le braquio radial et alors on va peut-être le voir sur des photos ça a des conséquences sur le bas tout le côté quoi forcément que tu dois avoir mal et tu peux plus t'entraîner comme voilà on le voit très bien là on voit la différence entre le biceps droit et le le biceps gauche ça n'a rien à voir quoi et même au niveau du triceps ça n'a rien à voir et puis là on voit toujours il s'est arraché le grand dorsal alors c'est une déchirure partielle mais avec lui et Brent Warren c'est quand même fort on remercie charglas avec ses exercices à la noix d'arracher bien les athlètes mais à cause de ça bon je trouve que c'est bien payé sa place tu crois qu'il va se détériorer l'année prochaine à cause de sa blessure bah il peut être qu'il va pouvoir récupérer un peu de volume mais là c'est arraché c'est arraché arraché donc ça se remet pas tu peux pas lui en remettre avec nous ah bah non là je sais même pas si ça existe là on le voit bien que on voit bien le trou là non non il n'y a rien à faire alors on verra on verra plus tard puis le mollet évidemment il ya les mollets je demande toujours ce qui lui arrive à ses mollets mais mais bon il avait quand même bien repris parce que je le voyais mal il ya quoi il ya cinq six ans je le voyais je l'avais je l'avais prédit retraité et puis il a bien ré explosé de depuis alors j'espère qu'on sera pas enfin j'espère qu'on va pas apprendre un jour ouais déjà les cuisses à son c'est plus qui c'est plus qu'elles étaient là on le voit sur le mollet on voit toujours la différence entre bras droit bras gauche le bras arraché là là arraché puis on voit que il ya quasiment un tiers de volume en moins même sur le triceps quoi le problème de l'avant-bras quand on a mal à l'avant-bras c'est que on ne peut plus s'entraîner même l'épaule elle est moins coupée on peut plus s'entraîner comme il faut puis alors les mollets là celui là comment tu fais pour t'arracher ah bah ça c'est ouais non mais je pense ouais je pense que quand tu t'entends il faut parce qu'il faut bien tendre toujours si tu veux faire le champion faut bien tendre dans les exercices de dorsaux et puis tu finis par arracher quelque chose forcément donc fils qui termine premier donc là si tu as l'impression qu'il est assez étroit d'épaule c'est pas qu'une impression c'est qu'il est étroit d'épaule il n'est pas grand étroit d'épaule fait qu'arracher alors c'est une déchirure partielle moi je suis pas je suis pas méga 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 fan mais bon c'est pas moi qui fait les résultats mais ce qui est sûr c'est que si tu mets sur tous les je crois qu'ils étaient 19 sur tous les 19 à qui tu voudrais ressembler je pense qu'il arriverait plus dans le faut prendre les bras ouais enfin c'est surtout les avant bras qui là qui qui sont ouais mais je préfère les triceps externes je préfère celui de l'oeuvron celui qui est encore vivant de l'oeuvron l'interne ouais mais bon il est fort en brachio radial mais bon on voit là qu'il est il est étroit d'épaule quoi puis on voit son pec arraché l'indentement il est beaucoup plus beaucoup plus grand là que de l'autre côté en général c'est c'est 5 mais bon c'est pas celui qui arriverait il fait pas d'après moi il fait pas un top 10 dans dans ceux à qui je voudrais ressembler quoi surtout alors évidemment quand tu l'as jamais vu en vrai c'est sûr que ça peut peut-être paraître bizarre de dire ça mais quand tu le vois et on par contre c'est sûr que comment le détaché encore c'est peut-être pas la meilleure photo le détaché entre grands ronds infra épineux grand dorsal et même le bas avec les lombaires c'est sûr que il n'y en a pas beaucoup qui rivalisent mais bon là on le voit pareil il y en a qui sont tout plat bon la photo est pas forcément terrible la mise au point était plus sur les fessiers et sur les sur les ischios que sur le dos puis la lumière a peut-être un peu trop rebondi il faudrait retoucher la photo pour vraiment s'apercevoir mais en vidéo c'était clair que c'était lui qui avait le meilleur détaché dans le dos quoi mais bon ça fait pas tout bah j'espère que non mais c'est bien parti pour bah un peu il ya pas mal de monde suffirait de certaines une combinaison de peut-être que dallas peut-être que dallas parce que là les abdos pareil ça donne pas envie un des abdos chaude roden il a quand même des abdos qui sont donc maintenant on arrive à celui qui fait réellement dernier du classement le ron alors je suis pas tellement pour alors il y en a qui dit c'est fantastique pour son âge etc je crois que le plus méchant ça a été vince taylor qui a mis des photos de lui à peu pro au même âge je crois que là pour ceux qui les ont vus c'était là la pire ils doivent pas trop s'aimer je pense mais bon les come back comme ça j'aime pas trop on a eu larry scott qui est revenu c'était pourri on a eu dickerson qui est revenu c'était méga pourri greg de ferro il racontait qu'il a fait un comeback alors il est mort il y en a qui doivent pas le connaître beaucoup suffit de taper google et ton ami c'était un des plus massifs et il a fait un comeback et il dit je suis à je suis monté sur scène j'ai regardé les autres sur parti et le comeback aussi que j'ai pas apprécié c'était banhout qui disait ouais j'ai le même poids qu'à olympia 83 avant et on l'a vu sur scène je sais pas si tu te souviens le problème c'est que je veux pas avoir cette image de comme ça quoi je veux garder l'image du de l'oeuvron qu'aurait dû gagner olympia quoi mais je veux pas voir même si c'est bien pour son âge blabla on peut raconter ce qu'on veut pareil c'est ce que je dis ça fait pas rêver plus parce que ça fait longtemps qui nous dit alors de quand il s'est rentraîné parce que tu te souviens l'année dernière on l'avait vu au fibo après on l'avait vu comment donc ça fait un an et demi au fibo et entre et l'angleterre et où il disait que c'était pas là où il disait qu'il avait gagné où c'était cette année qui disait qu'il gagnait un kilo par jour 500 grammes par jour mais je sais que quand on l'a vu en angleterre entre l'année dernière l'angleterre et puis donc un mois d'intervalle fibo alors il avait grossi un peu déjà à l'époque donc ça fait plus d'un an après je sais pas ce qu'il va raconter depuis combien de temps il sera en train mais il avait pris plus de temps tu crois que non bah non non bah là on va regarder la vidéo qui vient de poster qui vient de poster aujourd'hui donc là pour les fans de kevin levron c'est la vidéo qui vient de poster aujourd'hui donc je sais plus il raconte c'est le 16 mai ou quelque chose comme ça qui venait de se ré-arracher le pec après il est il est à l'hosto alors j'avance j'avance voilà il est à l'hosto les mecs qui lui injectent des plaquettes alors ils prennent du sang et après ils reprennent les plaquettes ils lui injectent et dans les genoux et dans le pec pour récupérer donc c'était mort déjà dès le dès le départ cette affaire alors tu disais pour le médecin son médecin il avait montré des photos des radios où il montrait que ses genoux était super ben je sais pas en tout cas il montrait pas le dos mais bon il ya un âge optimal pour les bodybuilders et puis passer cet âge là c'est je préfère ne plus les voir alors d'un côté il était bien sur le bras droit ça va mais alors l'autre côté pareil il s'est arraché le brachio radial comme dexter et c'est pas top quoi c'est pas l'image que je veux garder de lui et comment ça se fait qu'il est vachement graissé des cuisses alors que c'était un de ses points forts c'était son point fort surtout les ischios ben là comme il dit s'il a mal aux genoux mal au dos forcément que alors là on voit la différence entre le bras droit et le bras gauche il peut il peut pas faire de la presse bah visiblement non je dis dans la vidéo il squattait à combien 140 c'est ça ouais c'était vrai ouais un mec tu dis quoi t'es à 140 tu vois le résultat quoi même les mollets il avait des super mollets fut un temps ça répond plus quoi bah là malheureusement donc c'est bien physique comme ça ça sera bien pour quand on si on le voit en espagne mais ouais parce que j'en suis sûr on voit au salon torse nu il doit être super bien bah ouais tu te dis putain le mec a 52 ans et tout mais bon sur scène surtout par rapport aux autres bah tu sais sur la la conférence de presse quand il a retiré son truc sur bah je sais pas moi j'ai y avait des photos c'était bien d'autres là ça va comme ça faut pas en voir plus que celle là sauf qu'on voit le pec arraché mais ça mais alors ben là il s'est arraché le pec qu'il avait déjà arraché bah visiblement là on l'apprend aujourd'hui pareil là on voit la différence entre les bras le côté côté où le bracio radial il a arraché là mais forcément que ça a des conséquences après sur le surtout l'entraînement quoi bon il a toujours un triceps et tu crois qu'il va continuer il voulait pas faire l'arnold il avait dit qu'il continuait peut-être mais là ça m'étonnerait vu le résultat là on voit bien la différence entre bras droit bras gauche l'épaule il y en a une qui est deux fois plus grosse même si on coupe un peu même si je coupe l'image ici là comme ça comme ça c'est quand même pas méga top quoi mais bon par contre le côté marketing ça c'est sûr que c'est réussi parce que moi je me souviens des fibo où il y avait personne mais personne donc et puis pareil si vous voulez le voir si vraiment vous voulez le voir comme il est il était bien je vous conseille cette cette vidéo on la voit pas trop je vais essayer de mettre un peu plus de lumière voilà full blown c'était sa vidéo et là vous verrez vraiment ce que c'est que des des bons ischios des bons mollets et là il venait juste de passer pro donc c'était encore une cassette vidéo c'est écrit vhs donc c'était encore du vhs et pour ceux qui qui dirait que je suis pas fan et ben moi je te dirais est ce que à l'époque qu'il était pas connu est ce que tu as acheté sa cassette vidéo vhs est ce que sur les salons quand il y avait personne autour de lui tu allais lui demander une photo donc victor martinez alors que tu es mieux mais bon ça pas au classement onzième tu dis ça a pas la mayonnaise n'a pas pris pour une raison où tu sais jamais pourquoi d'ailleurs il aurait pu faire une très bonne place là il fait il fait pas une bonne place c'était évidemment par rapport au martinez qui aurait dû gagner olympia une fois où il a fait deuxième avec que contre cutler mais bon il a bien progressé problème c'est qu'il prend de la taille et avant il avait une taille assez fine et une bonne découpe du biceps mon pakulski bon il est très fort en cuisse mais alors les bras arrachés l'avant bras très faible c'est c'est pas top quoi je sais pas ce qu'il a fait mais c'est pas top on dirait je suis sûr qu'il a injecté dedans en plus pour essayer de compenser enfin c'est pas top les bras ça tue le physique quoi parce que moi à sa place je prendrais des avant bras à fond les gamelles ce qui est sûr c'est que il a vachement travaillé la taille parce que bon on se souvient qu'il avait un gros bide et il a pris une année sabbatique au moins et là il revient il arrive à rentrer le ventre donc mais bon ça n'a pas payé parce que combien il finit il finit dans les choux non donc 15e bon évidemment son gros problème c'est c'est pas mal la sèche les cuisses sont les cuisses sont pas mal mais en haut ouais il a du mal à suivre alors on va enchaîner sur voilà qui était pas mal c'est pour ça que je dis que le vron il doit être dernier parce que bon ils sont classés 16e les mecs mais à execo mais je pense que en cuisse en tout il bat le vron donc ça fait ça m'étonnerait pas que le vron en réalité soit dernier quoi lui je l'aime bien sauf que il est bien dans la salle de gym c'est quoi son nom michael loquette michael loquette le problème c'est quand tu le vois sur scène et il fait un peu un peu bizarre le slip aussi un peu un peu chelou mais des les cuisses un peu bizarre les mollets super bizarre mais quand tu le vois à la salle j'aime bien le l'enchaînement enfin surtout en haut un enchaînement de ses muscles la qualité musculaire qu'il a mais bon c'est pas c'est pas ça encore un cul clos pareil qui termine pas c'est son problème ça a vu les cuisses les cuisses sont pas mal mais c'est de dos il n'a pas il n'a pas là il n'y a qu'une photo pour l'instant mais brendon curry bon bah par contre pareil pas pas sec alors qu'il s'appelait pas comme ça avant c'est pour embrouiller tout le monde il a changé de nom quelqu'un nous dira peut-être pourquoi enfin j'ai 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 je crois savoir mais je suis pas sûr donc lui il a explosé parce qu'on le voyait moi je me souviens pareil pour pour les rois des des fans les gens qui sont plus fans que que l'autre moi je me souviens on l'a vu au fibo il était tout seul au stand mhp il n'y avait personne qui lui demandait une photo nous on l'a appelé parce qu'il n'était pas tout à fait devant et puis il était même surpris que quelqu'un lui demande de faire une photo c'était avant qu'il part au au koweït mais j'avais vu déjà il avait une structure qui était vachement bien je te l'avais dit regarde ce mec là il est vachement bien et il n'y a personne qui le regarde il n'y a personne qui donc j'ai mis sur mon facebook si vous voulez voir les photos avant et puis évidemment il était au koweït il a explosé bon il a explosé pareil il n'a pas été récompensé autant que qu'il aurait sûrement dû tu sais jamais pourquoi il y en a qui qui sont un peu trop bien classé d'autres un peu trop mal classé mais c'était un peu la surprise aussi du alors pourquoi bonnac il avait créé la surprise et puis lui il n'a pas réussi va savoir bonnac il a assumé le coup